Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review Aujourd'hui vous l'avez vu au titre et vous le voyez à cette belle boîte Je vais vous présenter une réplique de chez Cybergun avec la licence FNRSTAL Et aujourd'hui je vous présente le MK46 LMG de chez Cybergun fabriqué par ANK avec la licence FNRSTAL Il n'y a pas si longtemps, à peu près en fin de l'année dernière, je vous avais fait une vidéo review de la M249 Para Cybergun AK Il faut savoir une chose, c'est que cette fameuse réplique, ça va être la même gamme que cette réplique que je vous présente aujourd'hui Donc c'est typiquement la même chose, c'est juste l'externe qui va changer Depuis 2-3 ans maintenant, il me semble, Cybergun a fait une nouvelle gamme de M249 en polymère et métal Qui ont la particularité déjà d'être plus légères que les anciennes M249 de base et qui sont déjà aussi plus accessibles Donc on en compte en moyenne 380€ pour la plus chère, alors qu'avant c'était 4 ou 500€ Donc je vous l'ai dit, c'est la MK46 mode 0 Cette réplique m'a été prêtée par DGRsoft, merci à eux Et donc la boîte est plutôt simple, une belle grosse boîte bien épaisse avec une poignée de transport pour la trimballer La licence Fenerstal, le logo Cybergun et le logo ANK pour A&K Alors dans la boîte, on va trouver plusieurs choses, donc allons-y Alors à la différence de la M249 para pour une fois on a un manuel Le papier DGRsoft qu'ils mettent dans chaque boîte de leur réplique Un support en mousse et voilà l'intérieur Vous voyez que c'est plutôt bien calé, c'est dans de la mousse bien épaisse, ça bouge pas, c'est parfait On trouvera donc pour commencer une ammo box de 2500 billes Amo box type M249 A&K avec le remontage des billes qui ressemble à M4 Une crosse montée sur tube, une crosse voilà comme ceci Donc on va faire l'assemblage de la réplique après Deux goupilles de fixation pour la crosse Et bien sûr la réplique de la MK46 Et bien sûr une tige de nettoyage des bourrages Toujours utile quand c'est votre première réplique ou si vous n'en avez pas Hop, on peut virer la boîte Donc voilà ce que ça donne quand on a tout sorti de la boîte La réplique, la crosse et la ammo box Alors avant toute chose on va faire un assemblage de la réplique Parce qu'elle vous vient démonter lorsque vous la recevrez Vous allez voir c'est pas compliqué, on a deux goupilles à mettre Donc la crosse va venir se mettre à l'arrière comme ceci Et voilà ce que ça donne une fois assemblée Donc on a une goupille à mettre ici et une goupille à mettre en dessous Voilà donc la crosse est parfaitement maintenue Et voilà enfin la réplique du MK46 Assez lourde, bon on a vu pire mais c'est quand même pas léger Bon avant toute chose vous le connaissez sur la chaîne Historique de l'arme réelle pour commencer Le M249 Light Machine Gun LMG en français Anciennement M249 Squad Automatic Weapon pour saut Et officiellement Light Machine Gun 5.56mm Et l'adaptation pour l'armée américaine du fusil mitrailleur FN Minimi Un fusil mitrailleur belge fabriqué par la FN Herstal Le M249 est fabriqué aux Etats-Unis en Caroline du Sud Par la filiale américaine de FN Herstal FN Manufacturing LLC Il est largement utilisé dans les forces armées américaines Il a été introduit en 1984 après avoir été jugé comme le plus efficace d'un certain nombre d'armes candidates Afin de remédier au manque de puissance de feu des armes automatiques dans les petites unités Il fournit aux escadrons d'infanterie le lourd volume de tir d'un fusil mitrailleur Combiné avec une précision et une portabilité proche de celle d'un fusil Le M249 fonctionne par emprunt de gaz et possède un système de refroidissement par air Il dispose d'un changement de canon rapide permettant aux tireurs de remplacer rapidement un canon surchauffé ou coincé Un bipied repliable est fixé près de l'avant du fusil mitrailleur Mais un trépied M192LGM est également disponible Il peut être alimenté à la fois par des chargeurs de munitions reliés entre eux Et par des chargeurs Stanag comme ceux utilisés sur les M4 et M16 Cela permet aux mitrailleurs de l'arme d'utiliser des magasins de fusillés comme source de munitions d'urgence Au cas où il n'aurait plus de munitions reliées Cependant cela provoque souvent des dysfonctionnements lorsque le ressort du magasin a du mal à alimenter les balles Assez rapidement pour correspondre à la cadence cyclique élevée du fusil mitrailleur Le MK46 Mod est un modèle repensé du M249 Utilisé par l'armée américaine pour être aussi léger et compact que possible Après plusieurs prototypes, une réduction de poids a été réalisée en éliminant la poignée de transport La patte de montage sur trépied et le dispositif de fixation du chargeur de 30 cartouches De plus la crosse télescopique, la crosse coulissante ou la crosse fixe en polymère Peuvent être également toutes les trois utilisées Cybergun est un des leaders historiques de l'airsoft en France Un portateur et grossiste, la marque se démarque principalement par son catalogue de licence Le permettant d'offrir un large choix de modèle avec des marquages authentiques La réplique Fenerstal MK46 Polymer A&K est une réplique airsoft de la marque Cybergun sous licence Fenerstal Le gros avantage de la fibre de nylon est d'avoir une 249 pour un poids considérablement contenu Par rapport à la version métal tout en conservant une finition et une résistance au choc plus que correct Elle est équipée d'un chandon de ressort rapide afin de remplacer rapidement le ressort pour modifier la puissance de la réplique Voilà donc pour l'arme et la réplique Bon nous on va s'attaquer à la review hein Commençons par le manuel Et oui parce que dans la review de la M249 Para rappelez-vous on avait pas de manuel donc là on en a un Imprimé sur les feuilles A4 Alors on a le français, l'anglais et l'espagnol ça c'est très bien Notamment déjà comment insérer les piles et garnir la mo-box pour la faire fonctionner L'installation de la batterie, comment tirer avec la réplique, la sécurité, le réglage de la crosse, le montage de la crosse également Le verrouillage de la poignée de transport donc ça c'est les modèles type M249 Para etc Donc nous on en a pas sur cette réplique On vous montre les attaches-sangles, l'utilisation du bipied, on vous montre également comment régler l'hop-up Par contre chose un peu dommage je trouve Ils avaient pris le temps de faire un manuel avec des explications sur pas mal de choses Mais ils auraient pu au moins vous montrer comment changer de ressort Donc nous c'est pas très grave on va le voir dans la vidéo et vous allez voir que c'est pas bien compliqué Mais voilà je trouve que quitte à faire un manuel qui partait quand même relativement bien de base Bah ils auraient pu continuer avec un chambon de ressort rapide et un petit plan éclaté ça aurait été cool Donc voilà on va s'en passer mais ça devrait suffire pour la vidéo Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique ? Et bien c'est un AEG, Automatic Electric Gun Les AEG ce sont des répliques qui fonctionnent avec une batterie La batterie va actionner ce qu'on appelle l'Aiga Box C'est une grosse boîte qui fait remonter toute une mécanique avec un piston qui vient comprimer de l'air L'air comprimé sert à faire partir la bille Sur une réplique type soutien comme celle-ci On n'aura que du mode full auto comme le vrai fusil mitrailleur pour le coup C'est tout à fait simple Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun Tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous trouverez plein de modèles différents Et même plein de modèles de type soutien Regardons les marquages de cette réplique Oui il y en a donc allons-y Bon ils sont pas non plus incroyables mais il y en a quelques-uns Donc Cybergun a la licence FN Airstyle Et donc ils ont mis les marquages sur la réplique Donc si vous êtes puriste c'est plutôt pas mal Donc ce sont des marquages blancs hein Vous voyez FN Airstyle Minimi 6mm Avec un numéro de série Vous trouvez ça bizarre parce que là je vous présente un MK46 Donc qui est un MK46 et non pas une FN Minimi C'est dommage parce qu'ils auraient pu faire l'effort au moins de changer les marquages Ils auraient pu je sais pas pu mettre MK46 mode plutôt que Minimi Parce que la Minimi c'est la version française de la 249 Sur le côté droit ici on retrouve un US Machine Gun 6mm à M249 un numéro de série voilà Sur l'amobox on en a pas non plus vous voyez hop Dommage parce que moi qui eu la M249 GP avant rappelez-vous Bah on avait des marquages sur l'amobox c'était quand même sympa Là le seul marquage qu'on va avoir en fait il est sous l'amobox Et c'est juste les marquages de contrôle de l'amobox Je sais pas si on va bien les voir voilà Auto, off, sound et contrôle on verra ça après Donc voilà en ce qui concerne les marquages de la réplique Bon y'en a pas 20 000 mais y'en a au moins 2 les marquages licenciés Donc c'est déjà ça Les contrôles de cette réplique Bon vous allez voir c'est pas bien compliqué C'est un type M249 on l'a déjà vu l'autre fois La sécurité sur les M249 elle est ici avec ce gros bouton Juste au dessus de la poignée C'est un levier qu'on va décaler de gauche à droite Pour en fait bloquer la queue détente Donc lorsqu'il est enfoncé du côté gauche vers la droite Comme là et ben ça bloque la queue détente Vous voyez Et si l'autre côté j'appuie dessus Hop il va sortir il va dépasser Et là on pourra bien actionner la queue détente Notez au passage qu'on entend que c'est une queue détente sur contact Sur la MK46 Et ben on a une crosse réglable Donc vous me direz la para a aussi une crosse réglable Mais elle est différente Là c'est une crosse réglable sur tube Un peu comme la M4 On appuie sur ce loquet Et on tire à la longueur qu'on souhaite On a plusieurs réglages Donc ça c'est la longueur maximale On a des crocs intermédiaires Vous voyez Hop Et longueur minimale Voilà ça permet d'avoir une crosse plutôt compacte Donc c'était le but de la MK46 C'était de gagner en compactité et en légèreté Au niveau du talon de crosse On peut relever ce petit appui juste ici Qu'on va pouvoir mettre au dessus de l'épaule Donc ça permet d'avoir un meilleur maintien encore une fois On a un attache-sangle à l'arrière de la crosse Juste ici en métal Un autre attache-sangle ici Au niveau de la fixation de la crosse également Là Sur les 249 J'ai jamais vraiment su où étaient les attaches-sangles Après vous avez des points d'accroche un peu partout Mais est-ce qu'on peut vraiment accrocher un attache-sangle métallique ici J'en sais rien Du côté droit On a le levier d'armement Donc le levier d'armement est factice Il ne sert à rien à l'utilisation Donc il est ici On peut tirer dessus vous voyez Le levier d'armement dommage il est en polymère Mais bon Le rail où le levier d'armement bouge lui est en métal Et on a cette partie là aussi au-dessus qui est en métal Vous pouvez vous amuser à tirer dessus mais ça sert à rien Bon si vous voulez faire la manipulation pour vous donner un petit effet C'est tout à fait possible Au niveau des organes de visée de cette réplique Alors c'est deux organes de visée de type M249 Ça ressemble à quelque chose comme ceci Un petit oïton Sur certains modèles comme la GP On a deux molettes de réglage Une molette pour régler la dérive Et une molette pour régler la hausse Là sur cette réplique Tout est factice La molette est directement en polymère Et c'est moulé en fait C'est toute une partie moulée Et l'organe de visée ne peut pas être réglé Ça ne bouge pas Donc voilà c'est un petit oïton qui vient s'aligner avec Le guidon type M249 à l'avant Lui il est en métal par contre Il ne me semble pas qu'on puisse le régler non plus Donc il est fixe Par contre si vous souhaitez accessoriser la réplique Pas de problème Vous avez un grand rail Picatinny Sur le dessus de la réplique Au niveau du cache poussière ici Également au niveau du garde-main Donc là on a plusieurs rails C'est là la différence avec la MK46 C'est qu'il y a quand même un garde-main Plutôt sympa pour accessoriser Rail supérieur Deux rails latéraux ici Deux rails latéraux ici Et bien sûr Un rail inférieur ici Sous le bipied On pourrait mettre une poignée sans problème Si vous ne voulez pas garder le bipied Vous pouvez l'enlever et y mettre une poignée C'est beaucoup plus pratique Ça permettra de pouvoir mettre une poignée Sur cette réplique Contrairement au modèle M249 classique Qui ont un garde-main différent Qui eux n'ont pas de rail A l'avant de la réplique Le cache-flamme est dévissable Vous pourriez mettre Traceur, modérateur de son Ce que vous voulez Tant que c'est du 14mm CCW Donc voilà Le pas de vis est juste ici Donc le cache-flamme il est en métal Voilà Donc c'est plutôt bien fourni En fait la partie ici est en métal Et la partie ici Elle est en polymère Mais c'est quand même de bonne qualité Bon alors par contre De choses que je voulais vous dire quand même Faites attention au diamètre De votre modérateur de son Ou traceur Parce qu'avec la pièce Juste ici Que je vais vous parler juste après Ça peut potentiellement vous gêner Lorsque vous voudrez l'installer Sur le pas de vis Faut vraiment faire attention au diamètre Si c'est trop gros Bah vous aurez peut-être des complications En dessous juste ici Je vous en parlais tout de suite C'est une pièce Qui n'est pas censée être Sur les M249 américaines Et la MK46 Ça normalement on le trouve Que sur la FN Minimi En fait sur la vraie FN Minimi C'est une pièce qui permet De régler le flux des gaz Lorsque vous tirez Pour réduire ou augmenter la cadence Donc si je sais plus Comment ça fonctionne Mais si on tourne d'un sens Ça réduit la cadence Et quand on tourne à l'opposé Ça augmente la cadence Ça influe sur les gaz Émis lors des tirs Donc sur la M249 Normalement il n'y a pas ça Ni sur la MK46 Mais bon Ça fait un peu comme le marquage Que je vous disais tout à l'heure C'est écrit FN Minimi Alors qu'on a la MK46 Bon c'est un peu un mélange Qu'ils ont fait Entre la M249 et la MK46 Sur le dessus de la réplique Je vous en ai parlé tout à l'heure On a le cache poussière Donc en fait pour le relever On a deux boutons à appuyer Juste ici On appuie On relève Et ici on voit la Gearbox Type M249 On aura le réglage du hop-up Qu'on va voir juste après Puis ben voilà Ça vous permet d'accéder aussi Aux chambres de ressort rapide Qu'on verra juste après Donc le cache poussière Est en polymère C'est moins réaliste C'est sûr Mais on gagne en poids Et on a aussi une réplique Qui est pour le coup moins chère On a également un bipied Intégré sous la réplique Que vous voyez juste ici Il est en métal Pour le déplier On pince le bipied On relâche Et on vient poser comme ceci On peut également Faire totalement l'inverse Et le mettre en avant Comme ceci Voilà Donc ça c'est à vous de voir Pour le rabattre Et bien on vient le pincer On vient le mettre Dans son emplacement ici Hop Et voilà Tout simplement On peut également régler La hauteur des bipieds Donc chaque pied Vous voyez ce petit loquet Avec trois crans On appuie On tire Et on augmente Et bien la hauteur des bipieds Vous pouvez faire ça sur les deux Bien sûr Au moins ça permet de pouvoir Rehausser la réplique Si vous voulez vous appuyer Sur quelque chose Et bien écoutez Je pense qu'on a fait le tour des contrôles On va passer à la suite Alors le réglage du hop-up De cette réplique Vous allez voir que c'est pas bien compliqué C'est accessible Pas de démontage On relève le cache poussière Je vais zoomer Pour que vous puissiez voir On relève cette petite pièce là Et juste ici au bout de mon index On a la molette de réglage Molette en métal Voilà Le hop-up est plutôt performant En sortie de boîte Il n'y a pas trop de problème Vous pourrez aisément jouer Avec cette réplique Lorsque vous l'achèterez Réglage de hop-up Plutôt pratique Pas de démontage spécifique Bien compliqué C'est très accessible Rien à dire Donc voilà Une fois que vous l'avez réglé Vous refermez le cache poussière Et c'est réglé L'emplacement de batterie Cette réplique Alors C'est comme sur la M249 Parag Que vous avez fait en fin d'année dernière L'emplacement de batterie Va être au niveau du garde-main Donc à l'avant de la réplique Pour y accéder On va prendre la partie inférieure Du garde-main A ce niveau là On va la tirer vers le bas Comme ceci Hop Ça va décocher vous voyez Et là on trouve Notre connectique Tamiya Mini Alors l'emplacement de batterie Est pas énorme C'est un peu le principal point noir De la réplique C'est que notre emplacement de batterie En fait Et bien C'est ça Parce que le garde-main Va venir se mettre par dessus Et quand vous avez déjà Un fusible Qui prend pas mal de place C'est un peu compliqué De trouver une batterie Il n'y en a pas 36 000 Je vous la mettrai en description Si ça vous intéresse Moi la seule et unique batterie Que j'ai qui rentre là dedans Malheureusement Dû à sa taille Elle est pas très grande En autonomie Et bien C'est cette fameuse batterie Une 111 900 mAh De chez ASG Vous me direz une 111 C'est pas un peu trop Pour une réplique d'origine Personnellement Je conseillerais d'utiliser La réplique en 111 Parce que la cadence Va être plus intéressante Qu'avec une 7.4 Je vous montrerai la différence Tout de suite C'est pas le problème J'ai un ami Qui possède exactement Cette réplique Mais la version para Donc c'est celle Que j'avais utilisée Pour vous faire la review En fin d'année C'est celle du stagiaire Pour ceux qui connaissent bien La chaîne Lui il utilise la réplique en 111 Et à ce jour Il n'a toujours pas eu de problème Est-ce que c'est ready 111 C'est pas annoncé Mais ça a l'air de tenir La 111 en sortie de boîte Si vous voulez être sûr Utilisez de la 7.4 Mais la cadence Va être bien moins élevée Donc au niveau Emplacement de batterie Vous voyez La mienne elle rentre Parce qu'elle fait pile la taille J'ai envie de vous dire Et après il faut se ranger Des câbles Mais là ça passe quand même Donc c'est un peu Le défaut de cette réplique C'est que l'emplacement de batterie Est pas énorme Je vais aller brancher la batterie Et on va aller faire Le petit test de tir à vide On va commencer avec la 7.4 Je puisse vous montrer Un petit peu la cadence Le tir va s'effectuer Donc là j'appuie Ok donc le tir est à ce niveau là Là Alors la queue détente Elle est vraiment très filante Y'a rien de mécanique dedans Donc on sait pas Quand est-ce que le tir va s'effectuer On sait que c'est vers la fin de course Là À ce niveau là en fait Là vraiment Le trigger reset Est vraiment très court par contre Donc vous voyez qu'avec la 7.4 La cadence n'est pas très élevée Vous voyez Vous verrez au test chrony Quelle est la cadence par seconde Avec une 7.4 Et avec une 11.1 J'ai fait la différence Pour que vous puissiez vous en rendre compte Maintenant on va brancher une 11.1 Voilà donc une 11.1 C'est parti Vous voyez que la cadence C'est vraiment Plus intéressante Surtout pour une réplique type soutien Ça n'a rien à voir Je recommande vraiment D'utiliser une 11.1 Même si c'est pas vraiment annoncé Comme ready 11.1 Ce que je veux dire par là C'est que Le fabricant ne dit pas Qu'on peut clairement utiliser La réplique en 11.1 Mais après Vous l'avez vu en 7.4 C'est vraiment pas très intéressant On sent que c'est mou Que le cycle est lent Etc Donc pour une réplique type soutien C'est quand même dommage De se limiter à la 7.4 Après j'ai envie de vous dire C'est une gearbox type M249 IK C'est pas une gearbox V2 C'est une type M249 Elles sont déjà plus solides En sortie de boîte Que les V2 classiques Comme je vous l'ai dit Mon ami utilise la sienne en 11.1 Depuis plusieurs mois maintenant A ce jour On a pas de problème Donc j'ai envie de vous dire Ça a l'air de tenir quand même Mine de rien Mon ami il se dit Je vais l'utiliser en 11.1 Si ça tient tant mieux Si ça tient pas Bah je fais un upgrade Et je la fiabilise Mais pour l'instant Bah il l'a pas eu à y toucher Donc est-ce qu'on pourrait l'utiliser en 11.1 Moi j'aurais tendance à vous dire que oui Alors attention Je vous le certifie pas Mais je vous conseille D'utiliser de la 11.1 Mais faut se dire Qu'il y a peut-être également Un risque derrière Donc mais voilà Ça c'est vraiment Un conseil perso Que je vous donnerai Si vous voulez le faire Que vous êtes sûr de vous Faites-le Sinon bah utilisez-la à la 7.4 Ça fonctionne aussi Mais par contre C'est un peu plus lent Comme vous l'avez vu Bon voilà en ce qui concerne Le test de tir à vide Alors Est-ce que cette réplique dispose Un changement de ressort rapide Et bien oui Et ça c'est plutôt pratique Donc en sortie de boîte La réplique tape à peu près Dans les 400 ou 420 FPS Je ne sais plus On verra ça au test chrony Donc ça tape quand même un peu fort Pour faire du CQB avec cette réplique Mais vous pourrez en faire Parce que vous pourrez changer Le ressort rapidement Pour y accéder Bah en fait on va devoir démonter La partie haute de la crosse Donc on enlève la première goupille Donc celle qui est en haut Là on pourra basculer La crosse en arrière On va relever le cache poussière Et on se retrouve donc Sur le dessus de la gearbox Alors la gearbox vous voyez Elle est ici Et à l'arrière de la gearbox On a ce loquet Donc vous voyez ici à l'arrière On se retrouve avec le guide ressort Qui est apparent juste ici Donc avec mon pouce de la main droite J'appuie sur le guide ressort Et avec mon index de la main gauche Je pousse le loquet vers l'arrière Et hop Je retiens le guide ressort Donc voici mon guide ressort en métal Et notre ressort est juste ici Et voilà Le guide ressort Et le ressort d'origine Vous voyez c'est très très simple Si vous avez envie De changer de ressort rapidement Avec cette réplique Et bien c'est totalement faisable Ça c'est très très cool Donc vraiment un bon point Sur cette réplique Le changement de ressort rapide Permettra d'avoir une bonne polyvalence De la réplique sur différents terrains Accessible Pas besoin d'outils nécessaires Donc voilà Bon je vais vous parler maintenant Un petit peu de la mobox Alors la mobox Rien de très compliqué en soi C'est une boîte toute simple Comme celle-ci Donc en polymère Voilà tout en plastique Sur le dessus on va avoir Cette partie là Qui ressemble un peu A un chargeur d'M4 En fait il va venir s'insérer Dans la réplique On le verra après Là c'est le support intégré A la mobox Qui va venir permettre D'installer sous la réplique Qui va permettre de le maintenir Et à ce niveau ici On a une toute petite trappe Où on pourra intégrer Les billes par ici On va retrouver sous la mobox Juste ici avec un bouton Qu'on va décaler En fonction du mode Qu'on souhaite utiliser Donc lorsque le bouton Est au milieu Il est sur off Donc là il est complètement éteint Le mode auto C'est un mode Qui va remonter Les billes tout le temps Le son de la réplique Il y a un petit capteur A ce niveau là Qui va entendre Lorsque la réplique tire Et qui va relancer La remontée des billes Et ici on a une petite prise Entre guillemets jack C'est une prise auxiliaire Qui va vous permettre De pouvoir fixer un switch Sur la réplique Directement relié à la mobox Où vous pourrez appuyer Manuellement vous même Lorsque vous voudrez Qu'elle remonte les billes Alors par contre Malheureusement Il n'est pas fourni de base En sortie de boîte Donc ensuite Pour faire fonctionner la mobox Il nous faut Deux piles Double A Pour y accéder En fait on a la partie latérale On a l'emplacement des billes En dessous derrière On a tout le système mécanique Qui va faire remonter les billes Et là on a l'emplacement De nos piles Double A Donc nous On va émettre des piles Pour que je puisse vous montrer Comment elles fonctionnent Une comme ça Et une comme ça Voilà On a le bouton off Et bien c'est sur off Si on va sur auto Ça fait un fantastique bruit Et ça remonte les billes Si on va sur sound control Là je vais souffler ici Pour qu'elle puisse détecter Qu'il y ait du bruit Vous voyez Dès qu'elle entend Qu'il y a un bruit Dans le capteur Et bien elle remonte Automativement les billes Ça fonctionne Pour extraordinairement bien Honnêtement Moi quand je m'en suis servi Pour le test de tir Je l'ai laissé comme ça Donc l'avantage C'est que ça remonte Continuellement les billes Jusqu'à ce que vous l'arrêtiez Les billes vont remonter A ce niveau là Donc au niveau du puits de chargeur Un peu comme M4 Et donc comme je vous le disais Pour l'installer sur la réplique Déjà on va Déjà mettre Le faux chargeur d'M4 Sur le côté ici Donc ça va venir se brancher En latéral là Hop Jusqu'au clic Ensuite on prend l'amobox Et on vient la coulisser Sur les rails en dessous De la réplique Et voilà Là on a fixé l'amobox A la réplique Pour la retirer Déjà on va enlever Le faux chargeur d'M4 Voilà Et donc sur l'amobox En elle même Vous voyez au niveau de la fixation On a un loquet juste ici On appuie dessus Et on coulisse vers la gauche Et voilà On a retiré l'amobox Bon vous voyez Elle est assez simple Dans le fonctionnement C'est basique Je tenais quand même A vous le préciser Sachez que Cybergun A et K On sortit une nouvelle amobox Qui est déjà plus facile d'utiliser Parce qu'elle fonctionne Avec une batterie Et non pas des piles Elle vaut 50€ DGRsoft là sur son site Je vous mettrai le lien En description si ça vous intéresse Par contre elle fait que 1500 billes Contrairement à 2500 billes De celle-ci Mais je la trouve vraiment Plus pratique Et plus facile à utiliser Parce qu'elle prend moins de place Lorsqu'on l'insère dans la réplique Puis bah vu qu'elle fonctionne Sur batterie Et bah on s'en vient de plus Avec les piles Alors si vous avez des actions Chez Duracell Tant mieux pour vous Mais moi c'est pas le cas Donc je vous conseillerais quand même De prendre en plus La petite amobox Ou au moins d'essayer De jouer avec celle-ci Si vous vous rendez compte Que bah ça vous plaît pas Et bah vous changez Vous prenez la petite Et en plus la petite A la différence de celle d'origine Elle a le switch intégré Et c'est inclus avec la amobox Donc c'est quand même un bon point Alors autre chose intéressante Dans l'historique de l'arme tout à l'heure Je vous ai dit que la vraie arme Donc la vraie M249 Vous pouvez utiliser des chargeurs type Stanag Donc la M249 On est d'accord Ça peut le faire Sur la M246 Ils ont retiré cette fonction Mais nous Sur la réplique Ça fonctionne toujours Donc admettons Vous avez des chargeurs de M4 Vous n'avez plus de billes Dans votre amobox Vous pouvez demander un chargeur Type Stanag M4 A un de vos copains Vous le mettez là Et ça fonctionne Alors oui c'est pas joli Enfin moi je trouve ça moche Clairement Regardez moi ça Mais par contre oui ça fonctionne C'est à dire que Bah lorsque j'ai fait le test chrony Et bah j'ai utilisé ce système Plutôt que d'avoir la amobox Bien encombrante Si vous avez un chargeur de M4 Et bien il va se coulisser Directement ici Et vous voyez ça tient Là je bouge Bon il y a un peu de jeu Mais vous voyez il tient Comme je vous l'ai dit A l'historique de l'arme réelle Normalement le Mk46 Il a retiré cette fonctionnalité Mais bah Écoutez Comme je vous ai dit tout à l'heure Que c'était un peu un mélange des deux Mais sur la réplique Ils l'ont gardé en tout cas Allez dernier point intéressant Quand même que je voulais vous citer La réplique Donc comme la M249 Que je vous ai fait en fin d'année Dispose de la fonction Changement de canon rapide Comme la vraie M249 Sur la vraie M249 On a ici Un levier Levier en métal Qui lorsqu'il est pressé Va désengager le canon Et bien sur la réplique C'est pareil Là je vais presser le levier Observez bien le canon externe Hop Il s'est déverrouillé Et donc là on peut sortir le canon par l'avant Et on peut accéder rapidement Au canon interne Et au block up up Si vous souhaitez modifier quelque chose dessus Sans rien toucher à la réplique Et bien c'est faisable Donc ça c'est un bon point Déjà d'une Parce que ça réplique vraiment Le système de démontage de la vraie arme Donc pour le côté réaliste On y touche bien Et en plus ça permet d'accéder rapidement Au canon interne Sans rien démonter ailleurs Donc rapidement On pourra changer le canon Le joint et le block up up Donc ça c'est pratique Faut noter quand même un bon point C'est que sur la version Que sur les M249 type G&P Ben c'est pas fonctionnel du tout Parce que moi je l'avais Et j'avais pas ça Donc voilà Bon alors au niveau finition Et matériaux de cette réplique Deux matériaux constituent Principalement cette réplique Le polymère et le métal Alors sur cette réplique là On va avoir différentes parties Déjà on a tout le garde-main Qui est en métal Donc ça ça fait plaisir Tous les rails sont en métal Ça c'est cool Le bifier est en métal Le canon externe est en métal Le levier de changement de canon est en métal Le tube de crosse est en métal Le talon de la crosse est en métal La pièce du côté droit Que je vous ai dit tout à l'heure Qui fait coulisser Le levier d'armement est en métal La queue détente et le pontet également L'insertion de la mobox Et le rail de maintien de la mobox en dessous aussi Et après on a beaucoup de polymères aussi Le cache poussière Le corps de la réplique La poignée pistolet ici est en polymère La crosse là est en polymère Déjà on a pas un polymère qui est vraiment cheap Et puis la finition en soi N'est pas trop mauvaise Parce que déjà on a les marquages Bon certes ils sont blancs Et non pas gravés Mais bon ça c'est comme ça Un peu de jeu dans la crosse sur ce modèle là Parce que c'est une crosse sur tube Vous voyez que là bouge un petit peu Lorsque je la manipule Mais sinon à part ça Vraiment la finition n'est pas si mauvaise Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure L'avantage de la gamme M249 Polymer De chez Cybergune Et bien déjà c'est une réplique déjà moins chère Que les anciennes Qui valait 400 ou 500 euros de base Et surtout on gagne un peu en poids Si vous avez pas forcément les bras Pour porter une réplique Qui fait 8 ou 10 kilos toute la journée Celle là elle est quand même plus pratique C'est sûr qu'à l'aspect réaliste On a beaucoup moins de métal Que sur les anciennes versions Mais quand vous jouez avec ça toute la journée Je vous assure que vous changez vite de réplique Je t'ai rincé donc je changeais je prenais un MP5 Avec du recul si j'avais découvert ces répliques là avant J'aurais peut-être plus choisi une réplique Type Cybergune que GEP C'est ça que je vais vous dire Certes c'est pas très réaliste Mais la finition reste très correcte honnêtement On va parler de ses caractéristiques techniques d'origine Alors c'est une réplique de calibre 6 mm A propulsion AEG Disposant des modes de tir sécurité Et full automatique uniquement Elle dispose d'une connectique Tamiya d'origine Elle est annoncée par son fabricant A 1,3 joules d'origine Soit 380 fps On verra ça au test chrony pour le coup Elle fait une longueur minimale de 792 mm Contre 923 mm de long maximum Elle pèse 4700 grammes Elle dispose de plusieurs high-tactics Picatinny d'origine Son chargeur est une homobox de 2400 billes Qui fonctionne à pile Elle dispose du hop-up réglable Elle dispose bel et bien d'un bipi intégré Elle ne dispose pas du blowback Elle dispose d'un chambon de ressort rapide Elle ne dispose pas de MOSFET d'origine Elle est fabriquée entièrement en métal Et quelques parties polymères Elle est de couleur noire Et c'est fabriqué par ANK pour Cybergun Avec la licence Fenerstal On a fait le tour de la réplique On va aller au test chrony et au test de tir Et je vous retrouve juste après pour la conclusion Allez à tout de suite Test chrony de la MK46 en 7,4V Maintenant on va le faire à la 11-1 C'est plus rapide à la 11-1 c'est sûr Et on tape en moyenne à 400fps Donc ça pique un peu en sortie de boîte Bon aujourd'hui on teste la MK46 mode 0 De chez Cybergun Bon Ah Bon 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 C'est parti ! C'est parti ! Alors en soi la réplique fonctionne très très bien, il n'y a aucun problème. Sauf que vous l'avez vu il y a plusieurs fois lors du test de tir, eh bien l'amobox n'en rende pas toujours correctement les billes. C'est un peu le point négatif de ces fameuses répliques A&K, c'est cette fameuse amobox d'origine là, avec les piles, c'est un truc que je n'aime pas du tout. Le plus gros conseil que je vous dirai si vous achetez ce genre de réplique, c'est prévoir l'autre amobox qu'ils ont sorti plus tard. Elle est très bien d'origine pour tirer, elle fonctionne bien en touchées aisément, même à 40 mètres, c'est juste que c'est ça qu'il faut changer. Mais vous qui possédez déjà la réplique, vous en êtes contents ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire ? C'est une réplique parfaitement jouable en sortie de boîte. Comme je vous l'ai dit, le hop-up fait bien son boulot, le groupement est plutôt correct. Je vous conseillerais quand même d'utiliser la réplique en 11-1, je vous l'ai déjà dit dans la review mais je le répète. En 7K, je trouve que la cadence est vraiment trop lente pour profiter pleinement d'une réplique de type soutien. Au final, vos alliés vont avoir une cadence plus élevée avec un M4 alors que vous avez une batteuse, vous voyez le délire ? Donc de 10 à 20 mètres, aucun problème pour toucher une cible, là-dessus il n'y a rien à dire. 40, 50, 60 mètres, bon on va toucher mais on va commencer à arriver dans les limites. Donc là j'avais fait le test à la 0.25, c'est juste qu'on va commencer à perdre en portée et que le groupement va commencer à devenir moins bon. Mais comme c'est une batteuse, il vous suffit d'avoiner pour toucher une cible. Bon point, c'est le chambon en ressort rapide, je vous l'ai dit, ça permet d'avoir une meilleure polyvalence de la réplique en fonction des terrains. Vous pourrez jouer en forêt avec le ressort d'origine sans problème, par contre si vous voulez faire un peu de CQB et qu'on vous impose des distances d'engagement, alors moi vous pourrez changer le ressort rapidement en zone safe. Le point négatif que je lui donnerai quand même, c'est l'emplacement de batterie. Comme je vous l'ai dit, il n'est vraiment pas énorme, le problème c'est qu'on est obligé de se contenter d'avoir des petites batteries, c'est ça le problème. Alors peut-être qu'avec un peu de bricolage, on peut faire passer un pack dessus et mettre une batterie plus grosse ? Peut-être, j'en sais rien, j'ai pas essayé. Si vous cherchez une réplique type 249 qui fonctionne bien en sortie de boîte, qui a des belles petites performances et qui permet un chambon en ressort rapide, la gamme Cybergun A&K est faite pour vous. Sachant que je tiens à vous le rappeler, il y a plein de modèles différents. Vous avez la M249 Mark 1, la M249 Mark 2, la Para, bref, il y en a plein. Et vous avez même la Mk46. Il en existe en tan et en noir en plus, donc si vous aimez le tan, ça existe aussi. Je vous mettrai les liens de toutes les répliques M249 proposées chez DGRsoft en description, comme ça vous pourrez choisir celle qui vous plaît le plus. Au niveau du prix de cette réplique, alors le prix de ce modèle-ci, donc la Mk46, il est à vendre chez mon partenaire DGRsoft au prix de 379,99€. Ça reste plutôt raisonnable par rapport aux anciens prix qu'on avait sur les 249 avant, je vous ai dit qu'il y a quelques années, une bateuse c'était 400-500 balles. D'autres modèles sont moins chers, il me semble que les Para et les M249 normales sont à 360 ou 350, je ne sais plus exactement. Le Mk46, c'est celui qui est le plus cher de la gamme, il me semble, donc voilà. Je vous ai dit également, je vous mettrai le lien en description de la Mobox avec batterie. Elle, elle est à 49,99€, donc je vous l'afficherai en description, c'est pas un problème. Par contre, j'ai une bonne petite nouvelle. Si vous avez envie de vous mettre au rôle de gunner ou soutien ces derniers temps, j'ai un code promo de 10% qui vous permettra de profiter, comme son nom l'indique, de 10% sur le modèle Mk46 AEG noir. Donc ce modèle-ci, bien précis. Il est valable dès maintenant, lorsque la vidéo est sortie, dans la limite des stocks disponibles, et attention, l'offre peut être annulée à tout moment, sans préavis. Donc si vous hésitez à passer gunner, c'est peut-être le moment de faire plaisir, vous avez 10% en plus. Je vous l'affiche à l'écran, vous retrouvez le code en description également, et je vous mettrai également le lien de la réplique. Vous n'avez pas à chercher, ça vous enverra directement sur la page produit. Un grand merci à DGRsoft pour ce petit code promo. J'ai également un code promo DGRsoft de 5%, valable sur tout le site, hors promotion et hors prix net. Il n'y a pas de petites économies, vous me direz, hein, bon, c'est pas énorme, certes, mais c'est toujours 5% de gagné sur votre commande. Je vous l'affiche à l'écran et je vous le mets en description également. Je remercie beaucoup DGRsoft de m'avoir envoyé et prêté ce modèle pour faire la review. Je vous mets le lien de tous les réseaux sociaux et de leur site en description, un grand merci à eux, vraiment. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai ou que je programmerai une nouvelle vidéo review. Donc voilà, c'est gratuit, ça coûte rien. Cliquez sur s'abonner et activez la petite cloche juste à droite. J'ai également Instagram. Oui, vous remarquez, je ne dis plus Facebook. Alors, on va y venir tout de suite. Je n'ai plus de page Facebook. Voilà, depuis une semaine maintenant où vous voyez cette vidéo, ma page Facebook a été censurée et supprimée par Facebook. Pourquoi, vous me direz ? Eh bien, Facebook considère, je cite, que l'Airsoft ne respecte pas les standards de la communauté. Donc sur Facebook, vous pouvez voir des femmes un petit peu dénudées ou même des choses un petit peu fallacieuses. Mais, eh bien, les répliques d'Airsoft, c'est un crime. Donc, bah, plus de page Facebook t'emmurs à l'Airsoft. Je vous avoue que ça m'embête un peu parce que ça me permettait de vous proposer des petites choses en exclu sur Facebook pour ceux qui avaient Facebook. Et même d'avoir un album photo pour les répliques que je testais sur la chaîne. Mais voilà, elle est fermée. Donc, ça ne sert à rien de vous envoyer dessus. Vous ne la trouverez plus de toute façon. Par contre, j'ai toujours Instagram. Donc, je vais inciter là-dessus. Vraiment, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour avoir les infos. Et abonnez-vous à mon compte Instagram. Je vous le mets en description. Ça vous permettra d'avoir mon compte Instagram. Donc, j'y posterai des stories, des posts communautaires, des photos, etc. Donc, vraiment, pour avoir les infos de la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire maintenant, c'est Instagram. Je suis désolé pour ceux qui avaient Facebook. Je suis devenu quelqu'un de mauvais pour Facebook. Donc, en tout cas, merci à mes collègues YouTubeurs qui me soutiennent. Et aussi à Golgi qui a fait un petit post pour vous informer que j'avais plus de page Facebook. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça permettra de voir si le contenu vous a plu ou non. Si vous avez aimé la présentation de cette réplique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez cette réplique ou que vous en possédez un modèle équivalent, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si vous êtes déçu, si vous êtes content. Bref, si cette réplique vous intéresse, vraiment, écrivez dans les commentaires, partagez votre avis, argumentez, échangeons. La partie commentaire est là pour ça, donc je vous incite vraiment à le faire. La vidéo est déjà présent terminée. Je vous remercie à tous de l'avoir regardé. Merci à tous ceux qui ont été là lors du live du vendredi soir. Merci à tous les autres qui ont regardé plus tard. On se retrouve très vite pour une autre review, donc la semaine prochaine, ou même dans la semaine si j'ai une petite vidéo spéciale pour vous. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, de bonne partie si vous allez jouer. Profitez bien, bon week-end à tous, et à la semaine prochaine. Allez, salut !